Musique de générique Aujourd'hui j'ai réalisé un défi et pas n'importe lequel Réalisé 100 nucléaires en moins d'une semaine L'ancien défi de Gotaga réalisé sur Modern Warfare 3 Et comme pour le défi nucléaire sur tous les Call of Duty en moins de 24 heures Je n'ai pas réalisé le défi en live sur Twitch Pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard Mais la date et l'heure ont été affichées en temps réel pour vous montrer ma bonne foi Mais avant on fait en sorte de t'abonner à la chaîne Youtube Rôde tous 200 000 abonnés avant 2024 Surtout si vous êtes fan de Call of Duty De défoncer la barre de live vous avez absolument tout explosé lors du premier défi Et c'est devenu carrément la vidéo la plus vue de la chaîne Youtube Et si on atteint les plus de 1500 likes en moins de 24 heures Je me lancerai dans un troisième défi Défi qui par ailleurs sera pris dans l'espace des commentaires Donc ça sera à vous de me proposer un défi Et je prendrai le meilleur des défis Et n'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter, Instagram, tout est dans la description Tout en n'oubliant pas de partager à fond la vidéo Autant que ça soit sur Twitter, Facebook, Instagram, partout partout C'est le défi ultime sur Call of Duty Et en parlant du défi, j'ai été accompagné durant tout le long de celui-ci Par mon partenaire de la vidéo GMG Performance Mes défis ne sont pas sans risque Et très souvent une exposition prolongée devant les écrans Provoque une migraine, des maux de tête, mal aux yeux Et des pertes de réflexe et de concentration Les lunettes GMG Performance ont été conçues Pour protéger tes yeux contre la lumière bleue Tu sais la lumière bleue qui agresse à sèche Et brûle ta rétine sur le long terme Ces lunettes m'ont permis de réduire la fatigue de mes yeux Améliorer ma concentration Lors d'une très grande intensité de jeu Et surtout le plus important de maintenir ma vue intacte sur le long terme Et sans se faire attendre, j'ai pu ressentir les bénéfices Plus de maux de tête J'ai pu également rester beaucoup plus focus sur le défi Et surtout, j'ai pu garder un équilibre de qualité de sommeil Durant toute la durée du défi, je portais la gamme Optimizer Que je trouvais fort sympathique avec un petit air Retro Gaming Non, je ne suis pas un papy pour autant Toutefois, si tu recherches le 100% de protection Je te conseille la gamme Performer avec les verts teintés jaunes adaptés à ceux qui ne rigolent pas avec le gaming Il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout pour vos différents besoins Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet Tout y sera très bien expliqué Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire ? J'ai une réduction de 40% 48 heures après la publication de la vidéo Comme on dit, premier arrivé, premier servi Et cela sur toutes vos commandes Le lien est disponible dans la description Alors, qu'est-ce que tu attends pour commander ta paire de GMG Performance ? Je vais pouvoir contextualiser le défi Alors non, le défi n'a pas été réalisé sur Modern Warfare 2 Je ne suis pas suicidaire à ce point Mais il a été réalisé sur Call of Duty Black Ops Colloir A cas le seul bon multiplayer sorti depuis Call of Duty Black Ops 3 Bref Et d'ailleurs, je vais pouvoir répondre à une question Qu'est-ce que la nucléaire ou la bombe nucléaire ? Parce qu'effectivement, lors de mon premier défi nucléaire sur tous les Call of Duty en moins de 24 heures Des gens ne connaissaient pas la bombe nucléaire Ce qui, je vous avoue, me surprend à chaque fois La bombe nucléaire est à l'origine un strict sorti sur Modern Warfare 2 Non, pas ce Modern Warfare 2 là Le Modern Warfare 2 de 2009 C'est la plus haute série de points que tu peux débloquer sur Call of Duty A l'origine, elle était dans votre liste de séries de points Et au fur et à mesure, elle a été rajoutée en extra comme une sorte de strike cachée Selon certains Call of Duty, c'est soit un strike, soit c'est un titre Comme sur Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3 ou Call of Duty Black Ops 4 Il n'y a pas de bombe nucléaire sur ces Call of Duty là Et c'était également le cas de Call of Duty Black Ops Cold War au début Jusqu'à qu'une mise à jour vienne avec le point stratégique infernal Et débloquant la toute première bombe nucléaire sur un Call of Duty très harsh Et elle peut être débloquée avec l'aide de quelques strikes Qu'on va en revenir un peu plus tard Et celle-ci est disponible lorsque vous réalisez 30 kills sans mourir Ces bombes nucléaires là, contrairement aux autres, tuent absolument tout le monde Que ce soit vos alliés ou vos adversaires Mais elle n'arrête pas pour autant la game comme sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 2019 Ou le nouveau Modern Warfare 2 ou Call of Duty Vanguard Et comme je vous l'ai dit, sur Call of Duty Black Ops Cold War Il y a 4 strikes qui peuvent t'aider à débloquer cette bombe nucléaire Le lance-flamme, la machine de mort, l'annulateur et la machine de guerre Ah, le lance-flamme, Karadok un commentaire s'il te plaît ? C'est de la merde Il y a également la machine de mort qui est assez intéressante en vérité Mais le problème c'est que quand tu vises, tu es trop long et on t'entend à 3 km Donc on va mettre ça de côté Au final tu auras compris, je vais jouer donc avec l'annulateur, la machine de guerre et la vissat Pour obtenir la nucléaire Et tu vas t'en rendre compte par toi-même Que je vais réaliser quand même plus de kills à l'arme qu'avec mes strikes Et je vois déjà les potentiels rageux qui vont dire Ah mais si tu fais une bombe nucléaire avec des kills strikes ça compte pas Et je vais contredire ces personnes en 3 points On commence avec le premier point, Call of Duty Black Ops Cold War Et le deuxième Call of Duty avec la plus haute vie de toute la licence Il est juste derrière Call of Duty Black Ops 4 Il est donc logique qu'on puisse débloquer la nucléaire plus facilement via des strikes Et surtout que c'est volontaire de la part des développeurs Sinon ils n'auraient pas utilisé ce système là Le deuxième point et certains l'oublient C'est qu'il y a du skill-based matchmaking sur Call of Duty Black Ops Cold War Et qui fait partie du top 5 auquel le skill-based matchmaking est le plus violent au multiplayer SBMM et OMM peu importe d'ailleurs le terme Je fais une petite parenthèse là-dessus Troisième point, effectivement il y avait un mode à l'époque qui s'appelait le point stratégique infernal Auquel quand tu faisais des kills avec la machine de guerre ou l'anidateur Ça ne comptait pas pour obtenir ta bombe nucléaire Bombe nucléaire qui était seulement disponible à partir de 24 kills Mais en réalité quand les gens disaient que c'était uniquement à l'arme C'était totalement faux En vérité à partir du moment où tu entrais dans un point par exemple tu entrais dans le point stratégique Qu'un adversaire venait de débloquer Bah tu gagnais une sorte de kill supplémentaire Donc tu pouvais très bien débloquer la bombe nucléaire dans ce mode là En réalisant 15 kills avec 10 captures Sans parler des avantages des atouts de spécialistes Que tu débloquais spécifiquement dans ce mode là Quand tu réalises des kills tu avais des atouts supplémentaires Ce qui te permettait d'avoir la bombe nucléaire 3 fois plus facilement Que si tu le lançais en domination démolition MME-EC Et le dernier point très important concernant celui-ci c'est que malheureusement le mode n'est plus disponible Il est seulement disponible dans des playlists sélectionnées et mélangées Ce qui malheureusement m'empêche de jouer dans ce mode de jeu bien spécifique Mais en soi ça aurait été beaucoup plus simple de le réaliser dans ce mode là Donc autant le faire normalement Voilà comme ça ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble par rapport au défi Explication longue mais vraiment nécessaire Et pour que vous puissiez mieux comprendre l'ampleur du défi et de sa difficulté Il faut également se rendre compte combien de nukes je dois réaliser par jour Pour au moins réaliser le défi Pour au minimum réaliser le défi en 7 jours Il faut donc réaliser plus de 14,2 nukes par jour Donc en gros il faut que je réalise plutôt 15 nukes par jour Pour être sûr de le réaliser Et je sais qu'il y a déjà certaines personnes qui flippent en regardant la vidéo Pour dire il faut réaliser 15 nucléaires par jour pour au moins réaliser le défi D'où le fait que justement je ne suis pas parti en live sur Twitch pour éviter de me faire streamac Et que des gens m'empêchent de réaliser le défi J'ai besoin d'être focalisé sur mon défi à 3000% Mais maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet Enfin je commence le défi le vendredi 26 mai à 7h12 Oui je sais je suis très matinale Et je vais pouvoir vous présenter les 3 armes qui vont vraiment me suivre tout au long de cette aventure Vous vous doutez bien que je vais quand même jouer plus méta qu'autre chose Les armes sont la LC-10, la Tech-9 et la K-74U 3 armes très puissantes qui vont m'aider justement à réaliser ce défi Et non ne vous inquiétez pas je vais jouer aussi avec d'autres ça Et le début des festivités commence à 7h42 La toute première bombe nucléaire du défi Malheureusement je rate la double nucléaire par manque de temps Mais je réalise un plus de 130 kills solo 40 minutes après la deuxième nuque tombe avec la Tech-9 Et je vous avoue qu'un petit bullshit est passé par là Je vous avoue pour le bien de la vidéo que je vais pas énumérer toutes les nucléaires que je vais faire Car sinon il serait plus nécessaire de vous apporter percastor pour vous conter une histoire qui va vous endormir Mais je détaillerai les éléments très importants lors de ce défi là avec des gameplay incroyables Entre 8h37 et 11h08 il y aura eu 5 nucléaires que j'aurais réalisé Dont un événement qui m'a fait hurler de rire auquel un petit s'est fait complètement daronnette sur le coup C'est pas l'ancien tu vas te manger ? C'est non J'intervertis les différents modes de jeu que ça soit la domination ou la démolition Et c'est là que le premier événement débarque avec la première double nucléaire équivalent 60 gun strikes sans mourir Et ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est qu'un gun strike je vais très vite vous l'expliquer Vous inquiétez pas c'est très facile L'exemple le plus simple c'est lorsque vous réalisez une sanguinaire ce qui est équivaut à 5 gun strikes Ça veut dire que vous avez fait 5 kills à l'arme Et en gros la double nucléaire équivalent c'est lorsque tu as réalisé plus de 60 kills avec ton arme Et qui est visible à la fin lors de ton rapport de combat en comptant le nombre d'invincibles Médaille invincible qui est seulement disponible après avoir réalisé la bombe nucléaire Pour le défi j'ai compté les doubles nucléaires équivalents Pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup plus difficile de réaliser ce genre de gameplay là En réalisant des 60 gun strikes Que réaliser des doubles nucléaires Même si elle donne pas une deuxième bombe nucléaire C'est comme si je l'avais fait en réalité Mais ne vous inquiétez pas pour le défi il y aura vraiment 100 bombes nucléaires quoi qu'il arrive Mais du coup c'est ma première double nucléaire lors de ce défi Et ça ne sera pas la dernière Entre 11h43 et 14h33 il y aura exactement 6 nucléaires qui vont être lâchés Dont malheureusement une triple nucléaire fail Et c'était vraiment dommage parce que j'aurais pu vraiment la claquer J'en étais si proche que ça Que je ne m'attendais pas que j'allais en rater encore une juste après J'ai fail la triple nucléaire solo équivalent Et en plus c'était contre des francophones qui n'arrêtaient pas de hurler dans mes oreilles C'était juste jouissif Ah ouais mais vas-y gros Putain vas-y Mec j'ai fail du 17h43 Je me délectais de leurs larmes si salées Mais j'étais à 7 kills d'avoir la triple nucléaire équivalent Le reste étant des nucléaires simples réalisés lors de games assez banales en réalité Et je décide également de faire une petite pause C'est un peu normal il faut aller manger, boire, pisser, prendre une douche Ah oui on n'est pas des joueurs League of Legends on prend des douches Et puis ça me permet également de me reposer et de me vider la tête Parce que si je commence à faire des sessions de 12 à 15h de jeu non-stop Je peux vous dire que je vais très vite être tendu Je reprends le défi à partir de 17h Et je ne vais pas vous cacher que cette session du soir s'est moyennement bien passée Je vous avoue que c'était plutôt une soirée assez tendue Les lobbies étaient plutôt assez compliquées Et je n'ai réalisé que des nucléaires simples Qu'à partir de 22h Et c'est là où les choses deviennent intéressantes Puisque je vais réaliser une double nucléaire Avec un ping allant de 150 à 200 Quand vous allez voir les images Ne vous inquiétez pas Ce n'est pas du tout la vidéo qui bogue C'était Call of Duty Black Ops Cold War Et les serveurs Call of Duty habituels C'est le DLC caché de Call of Duty Black Ops Cold War Je ne savais pas qu'ils avaient intégré Matrix à l'intérieur Et que je devais incarner Neo Et j'étais quand même surpris d'avoir réalisé la double nucléaire là-dedans Donc je me dis que potentiellement j'aurais pu taper la triple Cette première journée se termine ainsi sur cette double nucléaire C'est une belle conclusion pour cette première session Puisque dès la première journée je termine avec 22 nucléaires Bien au-delà du quota hebdomadaire Mais je dois faire en sorte de continuer d'avoir cette avance là Car il est possible qu'un mauvais jour arrive à tout le monde Je rappelle je suis un humain Je ne suis pas un robot Et tant que je peux surpasser le quota hebdomadaire Il ne faut clairement pas que je m'en prive Et une bonne nuit de sommeil me fera beaucoup de bien Et c'est parti pour la deuxième journée Et sur les 7 jours de défi Le deuxième jour est le meilleur des jours C'est là où j'ai réalisé le plus grand nombre de nucléaires J'ai commencé cette session à partir de 7h40 Jusqu'à 14h42 Avec 13 nucléaires Dont 3 doubles nucléaires Une nucléaire avec un de mes fusils d'assaut préférés sur Call of Duty Black Ops Cold War La FFAR Et avec en bonus une putain de remontada Comme jamais tu les as vus sur Call of Duty Black Ops Cold War Et également une nucléaire avec un autre fusil d'assaut La FARA qui est une arme DLC Comme je vous l'ai dit en début de vidéo C'est vrai que la LC-10, la KU et la Tech-9 sont méta Mais on va dire que plutôt les mitraillettes sont méta sur Call of Duty Black Ops Cold War Pour réaliser des nucléaires Les fusils d'assaut sont certes très bonnes Mais elles ne sont pas aussi bonnes que les mitraillettes Pour réaliser vos nucléaires Et lors d'une des doubles nucléaires J'aurais réalisé 140 kills dans la même game Et cette session matinale se terminera donc sur une nucléaire simple Après une longue pause bien méritée Oh c'est qui qui a mis cette musique là ? D'accord mais ce générique m'est familier Je vais réaliser ma meilleure des sessions Une session assez longue certes Mais plutôt rentable Avec la première nuc débloquée à 18h54 Pour terminer à 1h42 Avec 15 nucléaires réalisés Ah je vous ai dit je n'ai pas le temps de chômer Il faut battre le fer quand il est chaud Je vais de nouveau réaliser une double nucléaire équivalent à 20h15 Quelques nucs simples par-ci par-là Un 84 de ratio avec une double nucléaire fail A 1 kill A 1 kill j'aurais pu réaliser la double nucléaire Pour au final réaliser le plus gros gameplay lors de ce gros défi Et qui sera paradoxalement le plus gros échec lors de ce défi Quad nucléaire fail Oui oui j'ai bien dit quad nucléaire J'ai raté la triple nucléaire équivalent à 5 kills Donc j'aurais pu réaliser 90 kills sans mourir J'étais à 5 kills d'avoir la triple équivalent Et lors de la dernière série lorsque je suis à 28 Je meurs d'une tourelle automatique Je n'étais même pas au courant qu'il y avait une tourelle automatique dans la game Tellement que j'étais focus Et j'aurais tellement voulu sortir la quad nucléaire lors de ce défi là Suite à cet échec et je sais que je suis bel et bien en avance Puisque j'ai quand même réalisé la double nucléaire Je me dis pourquoi pas essayer le défi de James Bond Prendre un pistolet avec un silencieux Et réaliser la nucléaire Malheureusement lors de cette soirée là ça va être un échec Mais je vais quand même réaliser un plus de 100 kills Un 100 kills au petit pistolet Faut quand même le sortir comme gameplay Et finalement pour terminer cette session Je vais taper une nucléaire à 1h40 Cela aura été la meilleure des sessions lors du défi Avec plus de 28 nucléaires Ce qui fait 50 nuk en 2 jours D'où l'importance d'être sérieux dès le début du défi Pour éviter d'avoir des problèmes à l'avenir Et me mettre une trop grosse pression Parce que oui effectivement j'ai oublié d'en parler dans l'introduction de la vidéo Mais il n'y a pas de système de reverse boost Et ni de VPN D'ailleurs on va pouvoir un peu en parler de ça Dans ma vidéo nucléaire sur tous les Call of Duty en moins de 24h Certains ont dit Ah c'est facile lorsque tu utilises un VPN Et là j'ai tout de suite su que je parlais avec des gens Qui ne connaissent mais strictement rien à la licence Call of Duty Et petite explication vite fait et bien fait Les VPN de base sont un moyen de contourner le skill-based matchmaking Et qui a été énormément utilisé via Warzone Ce qui vous permettait de vous retrouver sur des serveurs Auquel il n'y avait pas de tryhard Et cela est dû au nombre de joueurs en ligne Plus il va y avoir de joueurs en ligne Plus Activision va décider de créer des serveurs Pour avoir un maximum de stabilité dans les games Qui dit plus de serveurs en ligne dit plus de possibilité d'atteindre un certain serveur Auquel il y aura moins de tryhard D'où le fait que des fois les lobbies étaient beaucoup plus simples que d'autres Mais pour le cas du multiplayer Call of Duty Le traditionnel Les serveurs sont vraiment très limités Il y a au total par exemple sur Call of Duty Black Ops Cold War 6 serveurs en ligne Ce qui est absolument normal Étant donné que le multiplayer Call of Duty est payant Tandis que Warzone est gratuit Et il y a environ 10 à 15 fois plus de serveurs sur Warzone Qui en a sur le Call of Duty traditionnel Donc quand tu vas utiliser un VPN sur le Call of Duty multiplayer Tu ne vas strictement rien contourner Puisque pour exemple Prenons l'Afrique du Nord S'il n'y a qu'un serveur Toutes les régions du pays d'Afrique du Nord Vont être regroupées en un seul serveur Lorsque sur Warzone Cela peut être divisé par 10 serveurs différents Donc toi derrière ton écran Qui s'amusait à balancer VPN sur un Call of Duty en multiplayer Sache que tu es passé pour un énorme débile Qui ne connait strictement rien à la licence Et maintenant vous savez pourquoi Les VPN en multiplayer ne fonctionnent absolument pas Ou fonctionnent très rarement Voilà c'était la petite parenthèse pour parler vraiment français Envers certaines personnes qui n'arrivent toujours pas à comprendre certaines choses Bref passons à la troisième journée Je commence cette troisième journée un peu plus tard Étant donné que je m'étais couché assez tard Cette fois-ci j'ai vraiment eu le temps de récupérer Je commence cette session à partir de 8h10 Et en réalité toute cette session matinale Ne va se conclure que par des nucléaires simples Oui oui je ne vais réaliser que des nucléaires simples Hormis une fois auquel je vais réaliser une double nucléaire 14 nucléaires lors de cette session matinale Et surtout j'ai été super régulier Alors ça c'est plutôt assez rare d'être aussi régulier Et de sortir à chaque fois des nucléaires simples Ce que le défi m'a forcé à faire C'est d'être constant Chose que des fois je ne le suis absolument pas Puisque je veux absolument chercher la double, triple nucléaire Et je vais me permettre de prendre des risques Chose que je ne devrais absolument pas faire Puisque le but du défi c'est de réaliser 100 nucléaires En moins d'une semaine Donc une certaine discipline est en vigueur Rien de bien notable lors de cette session là Sauf une chose quand même Bon je vous avoue que là j'ai bien rigolé Et cela reste une très belle session nucléaire Je reprends la suite du défi à partir de 18h Qui ne sera pas malheureusement aussi fructueuse que la première session Mais cette fois-ci je vais réaliser beaucoup plus de double nucléaire Et je suis plutôt assez content Surtout que je rappelle Je veux absolument terminer ce défi sans nucléaire Le plus rapidement que possible Et je me dis également que si je fais plus de double nucléaire Cela sera également plus intéressant lors du résultat final Quand on va compter toutes les nucléaires réalisées lors du défi Il n'y a aucun vrai gameplay qui sort du lot Parce que les doubles nucléaires Bon je pense que vous avez déjà vu sur la chaîne Il y en a tellement Mais là on n'avait même pas un fail triple nucléaire Ou quoi que ce soit C'était juste une soirée pour vraiment booster les nucléaires Et se rapprocher de plus en plus de l'objectif La seule chose qui va changer C'est que je vais réaliser une nucléaire avec un fusil d'assaut La Krieg Dragon que j'ai pu avoir D'ailleurs une des seules choses que j'ai pu acheter Dans la micro-transaction qui existe sur Call of Duty Black Ops Cold War Parce que je me lassais de jouer H24 avec la LC10 Mais je termine cette session avec une nucléaire à la Krieg Et j'en suis plutôt assez heureux Du coup il s'agit de ma deuxième meilleure journée Auquel j'aurais réalisé 26 nucléaires J'ai déjà réalisé les 3 quarts du défi Manque plus qu'une bonne nuit de sommeil pour se remettre au charbon Toutefois il y a quelque chose qui trotte dans ma tête Cette foutue quad nucléaire que j'ai échoué à réaliser Depuis le deuxième jour du défi ça me trotte dans la tête Sans parler des triples nucléaires fail à quelques kills Et au lever du quatrième jour du défi je n'ai qu'un objectif en tête Éradiquer toute personne qui se mettra au travers de mon chemin Et ça va pas se faire attendre étant donné que dès la première game je réalise ma nucléaire Et enfin le moment propice arrive Je réalise le plus gros gameplay lors de ce défi là La première triple nucléaire tombe enfin Et en plus je l'ai réalisé avec l'AK74U Qui n'est pas forcément la meilleure des mitraillettes entre la LC10 et la Tech9 Et avec un score de 163 kills Je l'ai réalisé sur Yamanto en démolition Qui est clairement une des meilleures maps en démolition Et je dis bien démolition et pas domination Parce qu'il y a vraiment des maps sur Call of Duty Black Ops Cold War Qui sont beaucoup plus intéressantes en démolition qu'en domination Comme la map The Pins qui est sortie lors du DLC1 Qui est catastrophique en domination On s'emmerde lors des games Mais par contre en démolition à un certain côté c'est juste magnifique Mais malheureusement en démolition il n'y a pas forcément toutes les maps Il n'y a pas Newtown et il n'y a pas la fameuse map Crossroad Chaque mode a ses avantages Le plus important c'est de connaître par coeur les modes Où ils spawnent et pourquoi ils spawnent ici Mais je suis très heureux d'avoir au moins réalisé la triple nucléaire lors du défi Avec une session matinale qui va se clôturer avec des nucléaires simples Et d'ailleurs ça va être exactement la même chose pour la session du soir Durant lequel je vais réaliser énormément de nucléaires simples Avec seulement une double nucléaire Et au final avec une énorme frustration Parce qu'au final j'aurais pu réaliser les 100 nucléaires en seulement 4 jours Ce qui pour le coup aurait été un sacré exploit Mais étant donné que j'étais très clairement en avant sur le quota hebdomadaire de nucléaires J'avais très clairement moins de pression Du coup je jouais beaucoup plus chill Il est donc temps de se préparer pour le jour fatidique Cette fois-ci je me lève un peu plus tôt que prévu Pour terminer rapidement le défi Je réalise quelques nukes par-ci par-là Pour finalement tomber sur la game parfaite A 10h34 Je vais jouer avec mon arme préférée Et également sur ma map préférée sur Call of Duty Backup Skull War Et en plus de ça un abonné m'avait reconnu Et à 10h42 je réalise la centième nucléaire Je réalise enfin le défi de Gotaga Et cela en 5 jours Et je suis trop heureux de l'avoir réalisé Attends quoi t'as cru que c'était la fin de la vidéo ? Mais non c'est clairement pas la fin T'as vraiment cru que j'avais terminé le défi en réalisant seulement 100 nucléaires ? Oui il est fou lui Mais franchement c'est à ce moment précis que j'ai eu un dilemme Est-ce que j'essaye de réaliser le maximum de nukes que possible en une semaine ? Ou est-ce que je vais plutôt essayer de jouer avec d'autres armes Réaliser des nucléaires avec des armes qu'on joue rarement sur le multi Étant donné qu'elles sont moins fortes Ou moins intéressantes plutôt Et je vais décider de m'orienter sur le deuxième choix Même si je vais réaliser très peu de nucléaire lors de cette cinquième journée Je décide surtout de me reposer De prendre du temps pour moi Et d'ailleurs ça sera la seule journée Auquel je ne vais même pas réaliser une triple nucléaire Ou une double nucléaire Je jouais de très courtes sessions en vérité Mais cela m'a fait un bien fou de pouvoir me reposer et faire quelques siestes En ce jour du 31 mai 2023 Je suis tout aussi matinale que le précédent jour Mes premières games se passent plutôt bien Et je réalise également une double nucléaire Avec un 77 de ratio J'aime quand les choses se passent aussi bien que je le souhaite Et une session matinale plutôt assez fructueuse Étant donné que je vais réaliser deux nucléaires contre des levels 2500 Oui oui le niveau max possible sur Call of Duty Black Ops Cold War Une nucléaire à l'EM2 avec un plus de 100 kills Et également une nucléaire avec l'AK-47 Le reste étant des nukes simples réalisées avec des armes méta Je reprends cette session d'après-midi à partir de 18h Et honnêtement pour cette session vous êtes très clairement pas prêts Parce que je vais enfin pouvoir vous parler d'une arme qui est totalement broken Et que beaucoup de gens ont trop mal parlé Le sniper Ah cette catégorie d'armes est encore plus cheatée Que tous les fusils d'assaut réunis de Call of Duty Black Ops Cold War Et c'est d'ailleurs plutôt assez drôle que ça soit que les influenceurs francophones Qui ont craché sur le sniper de Call of Duty Black Ops Cold War Lorsque tous les influenceurs US n'arrêtent pas de l'encenser Cette catégorie d'armes qui peut te one-shot à n'importe quel moment A de l'auto-aim et en plus de l'aide à la visée Comme une arme d'ailleurs Et à n'importe quel moment ça peut te one-shot Cela aurait mérité de nouveau un énorme patch note sur cette arme là Et je vois déjà les rageux qui vont dire Ah mais si c'est aussi cheaté que ça t'as qu'à jouer avec T'as qu'à mettre une nucléaire on va voir si tu y arrives Et c'est exactement ce que j'ai fait en réalisant le plus gros gameplay lors de ce jour là En jouant avec le M82 Et je le jouais comme si c'était un énorme fusil d'assaut entre mes mains Je ne réalise pas une nucléaire Mais la double nucléaire équivalent avec 73 de KD Avec 0 mort 73 à 0 Le perfect Le pur flawless Et par curiosité je suis parti donc sur Youtube et Twitch Pour savoir si quelqu'un avait fait mieux Et j'ai la joie de vous informer qu'il s'agit bel et bien d'un record du monde Battu sur Call of Duty Black Ops Cold War Il s'agit du plus gros ratio jamais réalisé sur Call of Duty Black Ops Cold War Avec un sniper Et ayant réalisé ce gameplay là Je suis totalement légitime de vous parler du sniper sur Call of Duty Black Ops Cold War Ce truc est broken Mais bon il y a quand même des gens qui ont réussi à nous faire croire Que le sniper de Call of Duty Black Ops Cold War Durant toute son année était complètement nul Oh là là Enfin bref je suis plutôt assez content Même si honnêtement quelqu'un d'autre pourrait potentiellement le battre ce record là Il est pas si compliqué à réaliser je trouve Mais réaliser la double nucléaire au sniper C'est quand même assez stylé bordel Et tandis que je suis content Je vais rejouer un peu méta pour cette soirée là Je décide donc de sortir la tech évidemment Et je réalise la nucléaire Et bordel qu'est-ce que ça fait du bien de jouer de temps en temps à la tech 9 Surtout quand tu peux one shot absolument Ah what ? Attends vous l'entendez ? Ou c'est moi j'entends une certaine musique On va sous-titrage On vous dérankît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les bougres se sont mangés une nucléaire en moins de 2 minutes Et quasiment uniquement à l'arme Ce qui fait double nucléaire et c'est double nucléaire back to back Puisque j'avais réalisé ce gameplay là juste après le gameplay double nucléaire au sniper Et croyez moi que j'étais très heureux de sortir ce gameplay là Étant donné qu'il n'y avait pas une seule nuque express qui a été sortie lors du défi Il y en avait une effectivement qui a été sortie en moins de 2 minutes Mais très clairement il y avait eu pas mal de kills quand même avec la machine de guerre Donc c'est pour ça que je voulais pas le proposer Mais c'est une très bonne soirée je vais quand même réaliser suite à cela encore 3 nucléaires Pour conclure cette soirée là En ce dernier jour je décide de m'échauffer avant de jouer avec des armes un peu plus compliquées que d'habitude Enfin ça dépend lesquelles Je joue le coeur léger Et je commence ma session à partir de 9h du matin Et ça va clairement pas se faire attendre Etant donné que je vais réaliser ma première nucléaire dès ma première game Mais malheureusement le coeur léger ne va pas durer Je vais tomber dans un god lobby Vraiment un god lobby Et je vais fail encore une fois la triple nucléaire solo Et non je ne meurs pas c'est juste à cause du temps Si les alliés avaient juste posé la bombe 15 ou 20 secondes après J'aurais réalisé la première triple nucléaire solo lors du défi C'est vraiment le gameplay ultime que t'as envie de sortir sur un Call of Duty C'est le gameplay performance que t'as envie de réaliser Mais malheureusement je ne vais pas le réaliser lors de cette semaine Et je vous avoue que ça va énormément me frustrer pour cette dernière journée Mais cette fin de matinée va être donc dédiée à d'autres armes auxquelles j'aurais pu jouer un peu plus souvent lors du défi Que ça soit la M60, la RPD, la Stoner, la Haug, plein d'autres armes également Il y avait la M16 que j'ai réalisé en nucléaire lors du défi J'en remets une de nouveau au sniper et cette fois-ci en solo C'est à dire que j'ai pas de potes, je balance en MME et je réalise la nucléaire en solo Et cela va me permettre de vous parler d'un énorme secret qu'il y a sur Call of Duty Black Ops Cold War Oui je sais que le jeu a plus de 3 ans Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas parlé à l'époque Et que vous allez certainement découvrir avec le jeu Comme je vous ai dit sur Call of Duty Black Ops Cold War A partir du moment où tu lances la bombe nucléaire Ça tue autant tes alliés que tes adversaires Et en vérité en match à mort par équipe Il y a un moyen de tuer seulement tes adversaires Si tu arrives à 95 points Étant donné que le maximum de points en MME est en les 100 Cela va tuer tous vos adversaires Et n'aura pas le temps de tuer vos alliés Étant donné que la game sera terminée C'est un bon moyen de contrecarrer une mort inutile Voilà c'est un petit secret sur Call of Duty Black Ops Cold War Pour ceux qui ont envie d'y retourner Et pour cette dernière soirée de défi Je décide de jouer avec une arme DLC L'OTS qui est une petite mitraillette Qui de base ne me plaît clairement pas Et honnêtement ces derniers temps J'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir A jouer avec l'OTS Pour ainsi dire j'aurais réalisé 5 nucléaires Avec celle-ci Et c'est avec grand regret Que je vais encore rater le défi James Bond Avec le 19-11 J'aurais réalisé 23 ou 24 kills sans mourir Et malheureusement les alliés vont en faire qu'à leur tête Oui je suis frustré Parce que les alliés n'ont strictement rien fait de la game Et que sans nous Ils se seraient certainement mangé la nucléaire Quelle bande d'ingrats je te jure Mais le défi est terminé Pour au final avec un décompte de 141 nuques En moins d'une semaine C'est absolument pas dégueulasse Surtout lorsqu'on sait que je n'ai absolument pas joué En groupe de 6 J'ai joué grand maximum à un groupe de 4 Une fois à un groupe de 5 J'étais toujours dans un petit groupe Ce qui complique encore plus la tâche lors du défi Et d'ailleurs je tiens à les remessier Que ça soit face rafale Raiden Acterius Alpha Brock Et encore plein d'autres Qui m'ont permis à réaliser ce défi là plus facilement Est-ce que j'aurais été capable de le faire en solo ? Je ne sais pas Mais en tout cas ça m'a facilité un peu plus la tâche Et c'est normal pour ce genre de défi là Déjà que nucléaire sur tous les Call of Duty En moins de 24 heures Je l'ai fait en 100% solo Croyez-moi que c'est déjà assez trash ainsi Au total il y aura donc eu 49 nucs avec la LC-10 23 à la Tech-9 39 à la K-74U 8 à la FFAR Une à la M16 Une à la Pharah Une à la Krieg Une à la MP5 Une à la Bullfrog Une à la Milano Une à la EM-2 Une à la K-47 Trois nucléaires avec le sniper M82 Une à la XM4 Une à la M60 Une à la RPD Une à la Stoner Une à la Haug Une à la PPSH Et pour terminer 5 avec l'OTS C'est bon je peux enfin respirer après avoir fait toute la liste Donc même si effectivement il y a 3 armes qui sortent du lot J'ai quand même fait tout en sorte pour vous sortir un maximum d'armes Et je suis de nouveau content d'avoir de nouveau réalisé le défi Et je dis bien de nouveau Parce qu'en réalité je l'avais déjà réalisé la première fois par inadvertance sur Call of Duty Black Ops 3 Et d'une manière plutôt assez moche Étant donné que c'était du groupe de 6 en hardcore en domination gros blocage de spawn Mais que je voulais absolument faire ce défi là dans de meilleures conditions Et avec un style de jeu bien plus agressif Je suis très heureux d'avoir réalisé ce défi là Et non ça va pas être en mode Oh mais t'as fait mieux que Gotha etc t'es meilleur Non clairement pas j'en ai rien à foutre Ce n'est clairement pas le but de ce défi là Ce que j'aime en réalisant ce genre de défi C'est pouvoir être capable de me surpasser D'aller plus loin Ce que les gens vont dire Mais c'est impossible de réaliser ce genre de défi Et de prouver qu'ils ont tort Car en réalisant ce genre de défi Ça me permet également de me surpasser Surtout sur un Call of Duty qu'on apprécie énormément Toujours un pur plaisir de jouer à Call of Duty Black Ops Ah 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 Fuck mon dame en fin de... Oh merde Oh putain sacrée allergie quand même J'espère que cette vidéo vous aura autant plu que le défi Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin N'hésitez pas à mettre dans l'espace des commentaires Gotaga Comme ça je serai toutes les personnes qui sont fidèles Et qui ont vu la vidéo du début jusqu'à la fin De la liker la vidéo si ce n'est toujours pas le cas De la partager à tous tes potes De me follow sur Instagram et Twitter Ça aussi c'est très important Et je vous dis bye et à la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ciao ciao tout le monde Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale Et t'oublie pas de checker les autres vidéos Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz